Monsieur Chichibi Benoît Marxiste, au Grave de Chevalier, Madame Koubaka Adriel, Monsieur Koma Tsonda U, Monsieur Mukengé Ben-Ema, Monsieur Atanati Amani, Monsieur Yanga Karol Véran. Apaisant, nous prions respectueusement, Monsieur le Grand Chancelier des Orbes Nationaux, de bien vouloir procéder à la réception des heureux récidions d'elle. Monsieur Benoît Tissibui, au nom du Président de la République, Grand Maître des Orbes Nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous nous faisons officier en forme du développement commune. Madame Koubaka Gogo, au nom du Président de la République, Grand Maître des Orbes Nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous nous faisons chevalier en ordre du développement commune. Applaudissements Monsieur Goma Tsonda, au nom du Président de la République, Grand Maître des Orbes Nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous nous faisons chevalier en ordre du développement commune. Applaudissements Monsieur Goma Tsonda, au nom du Président de la République, Grand Maître des Orbes Nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous nous faisons chevalier en ordre du développement commune. Applaudissements Applaudissements Monsieur Belémar Moutengé, au nom du Président de la République, Grand Maître des Orbes Nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous nous faisons chevalier en ordre du développement commune. Applaudissements 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 Merci pour la photo de famille. Applaudissements Applaudissements Alors, fier de figurer désormais officiellement dans la reconnaissance de la nation, portant avec zèle, de manière ostentatoire, les insignes de l'ordre du développement congolais, nous nous empressons maintenant de changer de plan de caméra. Visage réjoui pour exprimer très respectueusement nos remerciements à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Grand Maître des Orbes Nationaux qui, par décret numéro 2018, 486 du 26 novembre 2018, nous a élevés dans l'ordre du développement congolais, dans de divers degrés, chevaliers et officiers. Et oui, à Son Excellence Monsieur le Président, toute notre reconnaissance professionnelle est notamment empreinte de notre indélébile fierté patriotique. Et ce jour est autant une responsabilité historique. En effet, nous aurons tous, bien, du mal à dormir tranquille et par ailleurs à définir comment capitaliser ce moment. Et les jours à venir, car élevés par décret présidentiel, est le professionnalisme reconnu par la République, avec pour preuve nos différentes décorations, décorations que certains arboreront à chaque sortie par envie de large diffusion. Qui d'autre que le Président de la République aurait, Mesdames, Messieurs, autant cru en nous ? Qui aurait cru que des journalistes chroniqueurs de musique seraient l'objet d'une distinction de si haut niveau aujourd'hui que l'occasion nous est donnée ? Permettez, Madame, Messieurs, que toutefois nous vous soufflons quelques regrets. Nous ne bénéficions, c'est vrai, pas de formation, pas de séminaire, et d'ailleurs, dans des missions à caractère musical, nous ne sommes jamais associés. On nous fait souvent ressentir, nous le savons, que nos émissions sont considérées comme des nécessités d'ameublement des programmes de télévision et de radio, ou encore le remplissage des dernières pages des journaux de la presse écrite. Nous sommes à l'ère du numérique, c'est vrai, les parutions socio-culturelles et les chaînes spécialisées dont le divertissement et la musique sont les médias les plus compétitifs et les plus suivis. À travers ces propos et illustrations, vous comprendrez avec pertinence la portée, bien sûr, corrective de l'élevation à nos fêtes par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Seulement, chers amis chevaliers et officiers, dans l'ordre du dévouement congolais, nous devons maintenant prendre nos différents grades comme une invite désormais à l'exemplarité et au mieux faire, car le grade est à défendre, c'est une distinction. Merci aux mécènes et à ceux qui ont aidé, à nos familles, à Madame Belinda Ayesa Lamarène qui nous a reçus en ces lieux. Je vous remercie. On a des offres, le monde se fondé cœur, Jupas. On s'envoie, on s'envoie. On s'envoie, on s'envoie, que tu es belle ma chérie. On s'envoie, on s'envoie, ma chérie. Je t'ai deux, la petite ma vie, au bras à vie. On peut aller, à billet. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très content, très ému. Premièrement, je dirais merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette distinction au grade du rang des chevaliers dans l'ordre du développement congolais. Merci à la République pour cette reconnaissance et grand merci surtout à la culture parce que c'est grâce à la culture que j'ai été reconnu au grade des chevaliers. Vous comprenez mon émotion et je suis très content, très ému. Tout ce que je dirais, merci aussi aux grands chevaliers. Je pense que ça ne va pas s'arrêter là. On va continuer avec le travail, on va bosser dur et tout dure encore, peut-être demain après demain pour être un grand officier, pourquoi pas un grand commandeur. Dieu, que Dieu bénisse notre pays parce qu'aujourd'hui les gens commencent à reconnaître quand même que nous avons des talents dans notre pays et c'est une bénédiction. Je suis présent actuellement ici à Mémorial. Vraiment Dieu a fait grâce que le Congo, que le Président de la République reconnaisse ses talents. En tout cas que Dieu bénisse notre Président de la République. C'est une grande responsabilité aujourd'hui. Être élevé au grade de chevalier dans l'ordre du développement congolais impose à rigueur dans le travail. C'est dire que nous allons encore nous investir dans la culture congolaise comme nous l'avons fait il y a 18 ans, il y a 15 ans, il y a 16 ans pour certains. Je remercie le Président de la République qui a reconnu nos efforts. Hier, on se disait que le travail que nous faisions n'était pas vu, n'était pas apprécié. Mais à travers ce geste aussi louable, je dis merci. Merci. Je voulais remercier le prometteur de la chaîne DRTV, le général d'Orbert Dabira. Parce que c'est grâce à cette chaîne qu'aujourd'hui le travail que nous faisions, le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui est vu, entendu et apprécié. Nous remercions également les téléspectateurs qui tous les jours sont là à suivre nos émissions, quand bien même son soutien. Mais on est là avec maintien parce que nous avons de l'abnégation pour eux. Nous avons de l'abnégation pour la culture congolaise. Nous remercions aussi les partenaires de foi qui sont là avec les moyens de bord. Ils essaient de nous encourager. Voilà, donc c'est tout ce panel-là que j'aimerais reconnaître cet après-midi. Et pourquoi pas mon équipe, les amis, les collègues de DRTV, l'équipe de Farah Farah. En tout cas, pourquoi pas Soulistal, le monteur à la double nationalité, l'adoré Foutika, le capitaine de l'équipe, Chanel Kifouni, Arnaud Itoba, j'en passe, ils sont nombreux, ceux qui sont partis. Parce que vous avez travaillé pour que j'arrive à cette distinction-là. Je ne serai pas ingrat. Je ne serai pas ingrat. Je remercie justement tout le personnel de DRTV et tous les fans à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada